Ok, on est reparti, Darkest Dungeon 2, démo, j'ai encore envie d'y jouer, je dois rester un petit moment dessus. La dernière fois j'étais un peu fatigué, et j'ai pas trop aimé l'expérience honnêtement, je vais être honnête. L'espace pour passer, j'ai pas méga aimé l'expérience de jeu en fait. Donc je voudrais voir un peu comment ça se passe. Alors, j'imagine qu'on a que le déni pour le moment. Oui, go, ah oui, ça va être pas ça. Je suis allé regarder aussi, ah, est-ce qu'on est obligé de... Est-ce qu'on est obligé de relire ça, refaire ça ? Je vais voir, tutoriel, options, glossaire, abandonner l'expédition, démon, ah, je crois qu'on est obligé, ah, merde ! Bah du coup, je vais en profiter, je vais un peu baisser le son et parler de ce que j'en pense. Je vais regarder les commentaires aussi, ce que les gens ont pensé de la démo là sur Steam. Parce qu'en fait, y'a pas énormément de gens qui ont joué à Darkest Dungeon 2 au final, parce qu'ils l'ont sorti que sur Epic, en version Early Access. Parce que Epic, ça donne des bons chèques, hein ! Mais bon, c'est pas comme si Epic avait la plus grosse communauté de joueurs, on sait très bien que sur PC, sur Steam, y'a pas de photos. Du coup, et après, faut le dire aussi, je sais, ça je me rappelle qu'il y avait eu une vague de sponso de Darkest Dungeon 2. Je sais, ça je sais. Du coup, c'était un peu compliqué de se faire son propre avis sur le jeu, hein, quand les streamers vous disent que c'est toujours bien, bien, c'est super, c'est magnifique. Hum... Et j'avoue que j'ai vu des gens qui étaient pas très, très, très heureux, en fait, de la démo sur Steam. Hop, ça arrive, hein, ça veut pas... Mais après, personnellement, j'étais... Je suis pas très vendu pour le moment. Je suis pas extrêmement vendu. En fait, le problème que j'ai, c'est que maintenant, en fait, c'est devenu... C'est devenu un roguelike. Parce qu'il y avait des gens qui disaient que le 1 était un roguelike. Honnêtement, à moins que je me trompe sur la définition du roguelike, ou à moins qu'elle ait changé avec les années, le 1 est pas du tout un roguelike. Parce que c'est pas comme si on mourait, on recommençait, en fait, dans Darkest Dungeon 1. On a toujours les mêmes persos. S'il meurt, bah, c'est la merde. Et il faut en remonter d'autres. Et voilà, on fait pas les choses en boucle, genre en mourant tout le temps. Là, apparemment, de ce que j'ai compris, là, c'est une sorte de roguelike, du coup. Parce qu'on fait un groupe de 4 personnages au début, et puis après, on va en débloquer d'autres, comme on avait vu dans le didacticiel, là. Et on fait tout le temps notre groupe, et après, on fait une histoire, un morceau d'histoire. De ce que j'ai compris. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que, du coup, la démo, elle sauvegarde strictement rien. Ah, peut-être qu'elle sauvegarde pas si on quitte le jeu, on verra. On va voir. Peut-être qu'on va pouvoir débloquer les choses si on reste dans la démo. Donc, c'est pour ça que je vais essayer de jouer une ou deux heures. La vallée. Après, le système avec la calèche et tout ça, ouais, c'est sympa, mais... C'est pas le meilleur. Ouais, c'est nouveau, quoi. À la limite, ça passe. Après, l'interface, honnêtement, parce que j'ai vu beaucoup de gens se plaignent de l'interface. Honnêtement, je suis pas très fan non plus. On va dire que... Bah, on a passé quoi ? J'ai fait quoi ? Une heure et demie, je crois, la première vidéo. J'ai passé mon temps à tout lire. Tellement que tout avait changé, en fait. C'est vraiment... Ça devrait même, limite, pas s'appeler Darkest Dungeon 2, en fait. Ça devrait s'appeler un autre jeu, tout simplement. Ça devrait, limite, s'appeler un autre jeu. C'est un peu comme Final Fantasy, genre... Le cœur et l'esprit, c'est un peu le même, mais après, tous les persos changent, l'histoire change, les combats changent. Voilà, quoi. Là, c'est pareil. Vous voyez ce que je veux dire ? La flamme, ça, on connaît. La 51. Après, c'est très joli. J'aime beaucoup le style qu'ils ont pris. La direction du style, en fait, qu'ils ont pris dans celui-là. Ça change, et c'est bien. Quand on est habitué au premier, là, c'est cool. Après, de conduire la machin, là, c'est horrible. Elle se déporte de ouf, et c'est extrêmement... Il y a un délai de ouf pour tourner. Alors, peut-être, je pense que c'est fait exprès, mais c'est un peu... Un peu bizarre. Mais, en fait, c'est plus une aventure que... Comment dire ? Je sais pas. C'est plus une aventure, en fait. Alors que le premier, c'était plus une armée qu'on créait. Il y a même, je crois, l'ancien qui dit, vous créez une armée contre le... Darkest Dungeon. C'était plus une armée. Là, c'est plus une aventure, en fait. On prend des héros et on a une aventure avec eux, parce qu'ils ont l'air de toujours vouloir parler, apparemment, aussi. Donc, c'est vrai que ça, c'est la différence. Bon, les autres, ils ont rien à dire. Là, c'est pareil. C'est ALT. Flamme, provision, flamme, provision. Tout le monde se dit, sous les bannières de notre flamme. Ah oui, aussi, ça, le fait de... Qu'on clique, ça marche pas. Il faut rester appuyé. Honnêtement, j'ai mis 2-3 minutes avant de comprendre ça. Donc, honnêtement, je trouve un peu le système... Mal fait, parce qu'il t'explique pas vraiment qu'il faut rester appuyé. Alors, on a une flasque de whisky. C'est un objet d'auberge. Et un objet d'auberge, qu'à ta place. Donc, on peut strictement rien utiliser, on est d'accord. C'est que à l'auberge. Objet d'auberge. Ouais, on peut rien faire. D'accord. De quoi, on est reparti ? Est-ce qu'on peut revenir en arrière ? Ou pas ? Non, on peut pas. Ouais, il n'y a plus de système de revenir en arrière non plus. Après, il faut essayer d'être un peu ouvert. J'imagine qu'un peu trop habitué à Dark Souls... Dark Souls Dungeon ? Darkest Dungeon 1. Du coup, c'est vrai que les changements sont énormissibles. Comme j'ai dit, ça pourrait être un autre nom. Ça pourrait être une autre licence. Donc, j'imagine qu'il y a aussi ça. Mais... La question, c'est est-ce qu'ils ont pu garder, en fait, l'esprit de Darkest Dungeon pour l'instant ? Bof. Donc, on a 24, 24. On avait vu que le feu était une catastrophe. On peut... Ouais, mais tant, tu n'entends qu'un seul, aussi, tu fais chier. Attends, là, on est zerminicinal. Ça, on s'en fout. On s'en prend, on s'en prend. Ouais. Alors, je vais voir. T'as le cas, je vais mettre ça. Ça. Non, attends. Toi, tu peux... Résistance. Retire. OK. Donc, toi, t'as pas vraiment besoin d'avoir ça. Toi, tu ne retires pas. Toi, tu retires. Toi, tu retires. Allez, mi-toi, on peut te mettre ça. Parce que toi, lui, il peut déjà faire les soins militaires. Donc, il peut déjà soigner. Il peut retirer les malus. Parce qu'on a vu que les malus, le feu, là, mais c'était une catastrophe. Genre, ils font du feu avec du saignement, maintenant. Dans le 1, j'adorais les dots. Là, le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment le choix de personnages. Alors, après, est-ce qu'on va avoir des personnages qui font plein de dots ? Moi, je me ferais une équipe dots. Full dots. Mais bon, après, maintenant, les dots sont moins efficaces. Parce qu'avant, les dots, ça tuait. Et ça faisait disparaître les corps. Maintenant, tous les ennemis, en fait, ils ont le même système de l'agonie. Comme les héros. Donc, du coup, c'est moins intéressant. Les dots. Je pense qu'ils ont voulu peut-être contrer le fait que beaucoup de gens utilisaient ça. Honnêtement, dans Darkest Dungeon 1, je ne veux pas dire, mais... C'est les dots. C'est les dots le plus puissant. Vous prenez, genre, un flagellant avec... Avec un médecin et tout ça. Médecin de la peste. C'est bon, quoi. Il y a des dots à foison. C'est super tranquille. C'est super safe. Waouh, avant-garde. Qu'est-ce qu'il se passe? On a été surpris, c'est ça? C'est ce qui s'est passé? Ou pas? Je crois qu'on a été surpris. Dégâts subis. Prochain coup. Fort, prochain attaque. Ouah, non, c'est lui qui s'est énervé, en fait. Avant-garde. Avance de 3. Ah, d'accord, il a ça. Début de combat. Avance de 3. Et il a tout ça. Putain, mais avant-garde sur lui, c'est une catastrophe, en fait. Par contre, si vous avez ça sur un tank, c'est nickel. C'est super bien. Extrêmement puissant. Alors, dégâts, 15%. Gain s'il attaque, touche. Cosmique. Je ne sais pas ce que c'est, cosmique. Début de combat. Ah, putain, c'est quoi, ça? Vitesse. Là, ça, c'est la vitesse. Avec 2 fois esquive, c'est ça? Ça, c'est de l'esquive. 50% on esquive la prochaine tank, ok. Bah, merde. Toi, t'as vraiment un truc horrible, en fait. Ah, tu peux saigner, à la limite. 2... Ouais. Ah, ce qui est bien, c'est que... Oui, on peut le faire bouger, en fait. C'est intéressant. 0, pas mal. Par contre, le stress est sur 10 points, cette fois. C'est très bizarre. Tension. Ouais, ça devient tension, maintenant. Quand est-ce qu'il joue l'âme perdu, là? Normalement, les deux pourront le tuer. Donc, je vais juste empoisonner elle. Si on peut, ok. Très bien. Bah, j'ai rien, en fait. Ça, c'est sur tout le monde? Ouais, ça, c'est sur tout le monde. Ça marche. Ah, mais je suis en train de réfléchir. Il n'y a pas de raté. Est-ce qu'il y a de la précision, maintenant, que je me rends compte? Je vais voir. Touché à 100%. Ah, donc ils sont... Oui, oui, maintenant, je... Parce que la dernière fois, je m'énervais, en fait, des fois, quand ils loupaient. Mais, en fait, je comprends, maintenant. 100% de toucher. Parce que dans le 1, on était toujours limité à 95%. Peu importe le nombre que vous avez. C'est toujours 95%. C'est pour ça que le jeu, des fois, était très, très punitif. Vous prenez deux critiques dans la gueule, votre perto était mort, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il y a écrit ça, genre... C'est quoi? 50% de chance d'esquiver la prochaine attaque. Donc, c'est pour ça que c'est du 50%. En fait, vous avez 100% de chance de toucher. Et là, avec Esquive, vous avez une chance sur deux de louper. D'accord, ok. C'est plus intéressant. Ok, donc, en théorie, il y a moins de RNG dans le jeu. Rien qu'avec ça. C'est quoi, ça? Ok. Ok, en théorie, il y a moins de RNG. Est-ce qu'il y a moins de RNG? Ça marche. Par contre, c'est le stress qui me fait un peu peur. Genre, comment gérer le stress? Avec le whisky? La boisson, la boisson se fait toujours déstresser. Alors, déterminer le groupe a atteint la torche couronne. Couronnée, pardon. Ok. Ok, tu as été soigné de 1. Donc, le whisky, c'est moins 2. Ça, c'est essence apaisant, moins 2. Deux cibles. Une cible, d'accord. Max, plus 10 PV, jusqu'aux prochaines auberges. Applique, poison, 5%. Applique, attribut, 5%. Donc, je peux faire comme ça. Wow! Le mec, il s'excite. N'est-ce pas un désinfectant? Oui. Et là, je pourrais mettre... Genre ça. Max, 10 HP. Sur lui. Ok, il a résisté. Donc là, il a été buffé. Avec 10% de vie. Ça marche. On peut passer d'un personnage à l'autre? Ah non, d'accord. Mes touches, maintenant, elles s'occupent de ça. En bas à gauche, là. Comment on passe d'un personnage à l'autre? Il n'y a pas raccourci, en fait, de touche. Qu'est-ce qu'on pourrait augmenter, du coup? Parce que ça, ce n'était pas vraiment utile. Là, on a... À la limite, là, on peut mieux se soigner. On peut mieux se soigner, nous. Ça, c'est du stress en moins. Ah! D'accord, ok, je comprends maintenant. Quand il y a stress 5+, en fait, ça fait moins 1. D'accord, d'accord. Et là, il enlève des altérations d'état qui sont... Alors, attends, c'est quoi les... C'est le cœur et l'épée. Alors, subi 50% de dégâts au prochain coup. Au point d'attaque, il fait 50% de dégâts au moins. Ouais, maintenant, c'est plus sur... On va dire que c'est des plus gros malus et bonus, mais c'est plus sur le prochain tour. Genre, si on se buff, il faut attaquer le prochain tour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas genre pendant 3 ou 4 tours, vous avez un buff d'esquive, vous avez un buff d'attaque et tout ça. Genre à 20% et des trucs comme ça. C'est pas du tout comme... Ok, c'est pas du tout comme le premier pour ça. Ça marche. Toi, tu as quoi? Ah, toi, tu passes à 4 de dot. Là, tu passes à 6. On va faire les dot. On va go dot. Pas bien. Est-ce qu'on peut? Oui, voilà, boutique. 15 de flamme, retire le feu. 67% c'est quoi ça? Jeu de carte. Oui, mais ça fait quoi? Je comprends pas. C'est quoi ça? Genre 67% d'avoir un bonus et 33% d'avoir un malus, c'est ça? Jusqu'à la prochaine auberge résistance au poison. Ça. La récompense. 0 aléatoire après chaque lieu, moins un. Plan de produire des crêpes. Tout le monde aime les crêpes. Avant-poste. Un nu et apéret. Terminez cette région sans amélioration de diligence. Visitez au moins deux avancées du néant. La jungle, honnêtement, c'était une catastrophe avec du feu partout. J'ai bien envie de tester la putres essence. J'imagine que ça va être la même chose, mais avec le poison. Alors, on va faire voir. On va faire voir. Ok. On marche. Après, c'est sympa. C'est marrant qu'il ait ça, en fait, l'avant-garde. Après, on peut se déplacer avec eux deux, là. Ils peuvent avancer. Donc, à la limite, on peut gérer ça. Région avant la montagne, je crois. Donc, la montagne, ça serait la fin. Du coup, on n'a plus la peur, en fait, de perdre les personnages. En gros, c'est que si quelqu'un meurt, bon, au final, c'est limite... Faites mourir tout le monde. Ou alors, recommencez, quoi. C'est dans le 1, on n'avait vraiment pas envie de perdre des héros, quoi. Ouais, non, là, c'est devenu vraiment un roguelike. Je déteste les roguelike, honnêtement. Mais bon. Là, c'est sympathique. Pour le moment. Ok, on a eu un repérage. Donc, là, on a un hôpital. Ah oui, alors, est-ce qu'on a un hôpital ? Est-ce qu'on voudrait... Oui, mais on n'a pas d'argent. Il va falloir payer, de toute façon, pour... Sûrement. Pour enlever les trucs. Ouais, on va à gauche. Le festin géant. Les manches pestent. Ah ! Ok. Alors, en formation... La moins 15... Ouais, en formation. Quoi, t'as eu du stress, comme ça, toi. Oh, mon dieu, ils sont dégueulasses, les machins. Chariot à provision. Ouais, ils ont beaucoup de résistance à l'infection. C'est bien, parce que j'ai augmenté mes personnages pour l'infection. Maintenant, on est sur des trucs qui ont beaucoup de résistance à l'infection. Ah, toi, tu peux stun si l'ennemi, il est en combo. Ok. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Ouais, mais là, je vais... Ouais, 75%. Ils en ont des HP, hein. Alors, au moins, on peut les faire saigner. Ok, moins 2. Pousser de 1. Après, intéressant aussi, c'est que... Est-ce que la provoque, là, est-ce qu'elle est à 100% ? Genre, la marque. Je vais appeler ça la marque. Est-ce que la marque est à 100% ou pas, maintenant ? Parce que dans le premier, c'était pas... Il y a un truc aussi sympa, c'est ça. Maintenant, on voit, en fait... Parce qu'avant, il fallait les apprendre, parce qu'on pouvait pas voir les attaques directement. Maintenant, on voit où est-ce que les gens vont taper. Genre, là, par exemple, lui, il a qu'une seule attaque. C'est ça, pour le moment qu'on a vu. Et il tape les 1 et 2. Donc... Avec lui, on peut protéger le deuxième. Du coup, il se prendra toujours les attaques, en fait. Est-ce que je peux mettre... On va pas utiliser d'objet. Ça m'étonnerait que ça passe, l'infection, honnêtement. Alors, toi, t'es... Ouais, si, c'est énorme. Oui, du coup, il faudrait... J'ai pas envie de perdre mon dégâts, en fait. Surtout que, oui, voilà, t'es boosté. Ok, très bien. Par contre, toi, tu vas pouvoir avancer. Voilà, très bien. Maintenant, il est hors de portée. Donc, en théorie, je fais ça. Voilà, très bien. Ok, on y arrive. On arrive à quelque chose. Ignore 20% de la résistance. Toi, t'es à combien ? T'es à 5%. On pourrait te tuer, juste pour être sûr. Alors, ça, c'est... Soigne. Non, mais c'est ce que pour elle. Oh, l'infection est passée. Donc, toi, il faut qu'on te soigne. Bien. Toi, si, il faudra qu'on te soigne. Alors. Si ça, ça s'allume et protection. Là, on est à... Un seul. Ok, il peut taper, oui. Ok, ça marche. Ah, c'est nouveau, ça. Ah, il a tué le premier cadavre, c'est ça ? Alors, appétit inhumain. Soi-même. Ouais, ça... Déverrouille une compétence puissante. Oh. Oh, il a déverrouillé une compétence puissante. D'accord. J'ai bien envie de retester l'infection, mais... Elle est à combien, l'infection ? Je sais pas. Je m'étonnerais que ça passe. Oh, yes ! 8. Par contre, il faudrait bien... Marquer... Non, il ne faut pas. Bon, on va faire ça. Alors. Cible. Très bien. Ah, ça tape ses légendes derrière, ok. Donc, c'est ça, là. Mortier bilieux, ok. Déclenche des effets de compétence supplémentaire. Oui, non, mais ça, c'est le combo qu'on a mis. Ok, je commence à mieux piger, en fait. C'est déjà bien. Bon, là, ça sert à rien. Oh, j'ai utilisé le combo, du coup. Ben, j'ai oublié. Ça fait attention. Ok, on a toujours la protection. On va tomber ça. Ok, moins 8. Très bien. Voilà, parfait. Agonie. Donc, toi, la régurgité. Ok. D'accord, ok. Il y a plus de... J'ai envie de dire, il y a plus de stratégie dans celui-là. Par contre, elle est toujours empoisonnée. Il y a plus de stratégie que dans le premier. Parce que le premier, on peut avoir une stratégie parfaite. Le RNG, en fait, va toujours l'emporter. Comme j'ai dit, dans le premier, vu qu'on est limité. Si on fait, par exemple, une équipe qui ne veut que esquiver, l'esquiet sera toujours limité à 95%. Donc, si jamais l'ennemi a décidé de faire 5% et de vous taper, et en plus de ça, il faut un critique, votre personnage, le troisième tour, il est mort. Parce que, enfin, s'il y a trois ennemis, genre deux tours, votre héros va sûrement être en agonie et va stresser de ouf. Et le groupe aussi va stresser énormément. Et puis après, le troisième va taper et va possiblement tuer votre personnage. Alors que votre personnage est peut-être niveau 6, avec des babioles de fou. Donc, il n'y a pas de... C'est vraiment impitoyable, en fait, le RNG. Dans le premier. Donc là, il y a beaucoup moins, en fait, le côté RNG. Donc ça, ça m'intéresse. Ça, ça m'intéresse. Donc, je vais voir les breloques. Ça, c'est en combat, auberge, breloques. Donc, change de... Poison, 25%. 6 malades, résistance, moins 15%. Résistance à quoi ? C'est quoi, ça, déjà, ce symbole ? Les 4 trucs... Le stun ? Ah, je crois que c'est stun, ça, non ? Il n'y a pas, là. Étourdissement, oui, c'est ça. Ok, étourdissement. D'accord. Donc, change de... Plus 25%. Mais les armes toxiques, donc ça veut dire que lui, s'il tape, maintenant, il a une chance de mettre du toxique, ou pas ? À la limite, j'ai envie de dire, on doit peut-être mettre à elle, parce qu'elle peut taper plusieurs cibles. Mais bon, lui, il est tellement puissant, en fait, le dot. Alors, on va rester comme ça. Parce que ça ne dit pas combien de pourcentage de chance on a de mettre du toxique, de l'infection. Toi, t'as quoi ? T'as 15% de dégâts en moins, super. Qu'est-ce que c'est, ça ? On va que ça a jeté, ok, ça marche. Ok, on a eu de l'or. Tourne ! Oh, le machin, quoi. L'avancée du néant. On peut ne pas s'arrêter ? Enfin, oui, on peut partir. C'est quoi, ça ? Force plus 1. Nous avançons sans relâche et ils tomberont sur notre chemin. Mais merde, notre frêve éclaire leur faiblesse. On va prendre ça. Ok, 0, très bien. Ah, attends, oui, il faut que je lise. Ouais, esquive, 75, ok. On peut les saigner. Ah, merde. Ah, ça a marché. Pas leur résistance, j'ai pas vu. La prochaine compétence à 100% de critique. Ok. C'est quoi, infection ? Ouais, non, ça va, l'infection, ça va. D'accord. Donc, j'imagine que ça va faire super mal, c'est bien. C'est bien. Très bien. Bien. On va voir un peu ce que vous faites, vous. Soi-même. Ok, eux, ils peuvent taper à l'avant et à l'arrière, de toute façon. Ah, donc, par exemple, je pourrais utiliser une attaque qui touche deux cibles pour, en fait, désactiver les esquives pour que le prochain tour, en fait, puisse toucher. Ok. Ouais, non, c'est plus stratégique, quand même. Ok, très bien. Horreur. Oh, merde. Le tir au pistolet. On va le marquer, parce que lui, de toute façon, il est protégé, donc peut-être les deux devants devraient pas prendre de dégâts. Enfin, pas trop. Donc. Ignore, 30% de résistance. Donc là, tu fais de l'infection à 100%. Ouais. Ah, par contre, ça, c'est en temps réel. Ça, c'est bien, ça. Genre, infection, c'est à zéro, en bas, à droite. Dans le premier, il fallait, en gros, le calculer dans sa tête, quoi, parce que les résistances, en fait, elles n'étaient pas en temps réel. Genre, il y avait toujours la résistance de base et le pourcentage de base. Après, s'il y avait des debuffs, ça baissait, mais c'est tout. Donc là, on pourrait faire du saignement. Ou alors, ça, on va mettre ça. Voilà. À 6. Très bien. Coup critique, c'est bien, on l'a bien... On a bien... On a bien bloqué le coup critique. On peut rebalancer encore de l'infection. Joli. Ok, nickel. On va peut-être s'occuper des deux, là, devant, s'ils font chier. Le saignement, c'est qui qui peut l'enlever ? Toi, t'as combien de points de vie ? On fait un objet. On va faire un objet. Parce que tu vas prendre beaucoup de dégâts, quand même. Enfin, lui, elle peut s'en occuper. Et les trois, ils se concentrent sur lui. De lui, ils devraient mourir. Ça, ça reste combien de temps, du coup ? Ça reste tout le temps. En fait, les buffs, ils restent tout le temps. Ils restent, genre, le temps d'un tour, quoi. C'est ça que je veux dire, mais... S'ils ne sont pas utilisés, ils restent, ou pas ? Ah, du coup, le mieux, ça serait qu'elle attaque, en fait. Ignore quand... Ok, quand elle est en... En furtif, elle ignore l'esquive, en fait. D'accord. Ouais, on va peut-être faire ça. Je ne sais pas si c'était une bonne idée, en fait. Si je fais ça, ça enlève, là... Ok, oui, ça l'enlève. Aïe. T'es pas mort. Ça, c'est la merde, ça. Voilà. Là, on a de l'esquive, en plus, ça c'est chiant. Voilà. Ok, là, tu vas faire un crit. Recueil de sang, donc ça, ça fait les deux premiers. Donc, on peut... L'un ou l'autre. Qu'est-ce que je pourrais faire pour aider ? Je pourrais juste enlever l'esquive, déjà, pour éviter les problèmes. Parce qu'en fait, elles n'arrêtent pas de se buffer en esquive, c'est relou. C'est, à la limite, il peut prendre des coups, lui, il est full vie. Voilà, très bien. Soi-même, retire, aveugle, esquive, 30... 50% pardon. Ah, attends, je pourrais mettre ça sur lui, comme ça, quand elle, elle va jouer, si elle cible lui, elle a une chance d'esquiver. Elle a une chance de louper, en fait. Enfin, je dis elle, mais je ne sais pas si c'est un féminin. Ok, résistance, très bien. Donc là, je peux... m'infecter, très bien. 4, 4, ok. 6, 12. Très bien. Personne est à 5. Si, toi. Irritable. Ah, mais je ne peux pas le faire sur moi, en fait. Soi-même, stress plus 5, moins 1. Ok. Non, si, je peux le faire. Normalement, j'ai moins 1. Ouais, moins 1. Ok, ça marche. Agonie, évidemment. On critique à 2, ce qui est bien. Agonie. Coup fatal. Pas mal. Je vais me remettre ma veste. J'ai froid. Ouais, ok. Intéressant. Soin de nez, plus 10%. Dégats moins 10, par contre. Toi, à la limite, parce que toi, tu peux soigner. Donc, on peut faire ça. Tu ne fais pas vraiment de dégâts. C'est là pour les dots. Alors là, objet de combat. Sainement. Laisse pour le feu. Plus 15% pour la torche. Alors, il y a chemin qui vous attend. Tour de guet. Ok, tour de guet. Lui, il veut tour de guet, par exemple. Ah, d'accord. Il y en a qui disent, en fait, ils disent qu'ils veulent aller à un endroit précis. Ah, voilà, super. Oh mon dieu. Ah, la vache. Putain, ça s'appelle ça une tour de guet ? Putain. Ok. Hôpital, hôtel héroïque. Poursuivre l'histoire d'un héros. Hôpital, lieu de garrison. Je veux bien refaire l'hôpital. L'outil de région. C'est deux... Deux... Deux mers. Ok. Ça, ça a l'air pas mal, mais... J'ai bien envie de faire l'hôpital, moi. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Ah, là, là, il va aller là. Bah, désolé. Comment il stresse ? J'ai faim, j'ai besoin de dormir. Ah, les mecs, ils s'entendent pas et tout, quoi. C'est ouf. Oh putain, j'ai encore loupé les objets. Qu'est-ce que je fasse ? Ah, ok, c'est pour... Ah, c'est pour enlever... Sepsis. Non, non, c'était pas gratuit. Ah, ok, plus il manque de... De vie et plus c'est cher, d'accord. On a combien d'argent ? Par contre, le stress, je peux rien utiliser pour le stress ? Non, là, je suis dans la merde, en fait. C'est quoi, ça ? Trophée, mérite polygramme, récolte et automne passé. Cuillère d'argent. Ah, c'est de la monnaie, ok. Pharmacie. Je sais pas comment gérer le stress. Enfin, pas bien. Négociateur. Ah. Ok, on a eu des objets. Genre, quand est-ce qu'on peut avoir une autre auberge, quoi ? Parce que là, c'est fou, quand même. C'est objet d'auberge. On a encore du whisky. Par contre, ça, je vais l'acheter. Ça, c'est bien, ça. On va prendre aussi un de ça. Ça, ça m'intéresse. Ça permet de tanker, là. Deux bandages, c'est au max. Toi, tu... T'as qu'à mettre ça, parce que ça remet des PV, en plus. Attends. Visiter le collectionneur, deux fois. Repère des créatures. Récompense morceaux d'animaux. Repère de créatures. Ouais, mais ça, c'est dangereux. On entre. L'avancée du néant. Rencontre cultive. Gain de maîtrise et fortune. Réduction de haine. Auberge. Ceux-là, on est pas mal, en fait. Mais... On dirait qu'on est bourré. C'est vrai que j'enlève la carte, parce qu'on voit pas sur les côtés... Droit. Euh, gauche, pardon. Entrer dans le repère. Ça nous pousserait à la feuille. Oh. Nous approchons dans le sens du vent. Non, ça sera parfait. Ouais, let's go. Oh, les araignées ! Oh, mon dieu. Le retour des araignées. Non. Galère. On va se faire empoisonner et tout. Ça va être magnifique. Ah, il y a des gens furtifs. Pas mal, ça. Ok, on est quatre à être furtifs. On peut faire ça. Très bien. Ignore la furtif quand... Ah, ok, cool. Elle peut ignorer le furtif, en fait. Très bien. Euh, oui, elle ignore l'esquivre, pardon. Quand elle est furtif. Infection. Ça va. Ça va être de la protection. Ok. Stop, 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 stop. Sans déconner. Infection, 60. C'est quoi ? Deux à trois de dégâts. Un à trois. Cinquante pour cent de boucher. T'as eu un bonus de quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors... Vous faites quoi ? Observez le sujet bien-être et vous découvrez ses weaknesses. Ouais, enfin... Bah vous touchez plus ou moins partout, quoi, c'est super. Bah, t'es déjà doté de ouf. Tu vas te calmer. Ouais, faut faire avancer le bandit. Raté. Putain de merde. Ok, faut faire avancer le bandit. Très bien. Voilà. Nickel. Ah, on a des points en dessous des... des... des icônes pour voir combien de temps ça dure en fait. Parle. Très bien. Un peu de stress en moins. Par contre, du coup, le stress n'est plus RNG non plus. Maintenant. Ce que je comprends. Il est géré par les habilités, tout simplement. Genre là, ça fait pas de stress. Là, ça fait pas de stress. Ok. C'est sérieux. Ah oui. Alors, cible, repousse de 1. Recharge 1. En recharge. Ah, ok. C'est des habilités qui doivent se recharger. Ok. Très bien. Fais chier. Ok, très bien. On en met du temps à les tuer. Bon, ça va pas utiliser le combo, du coup, si on loupe. Ça marche. Coup critique. Très bien. Ça, c'est un seul. Ça va. Ok. 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 On peut tuer parce que là, merci. Ok, très bien. J'essaye de soigner le stress le plus possible. Bon, ça va. Ça s'est bien passé. Ah ! What ? Pourquoi j'ai parlé, mon merde ? On va faire ça, comme ça, on va virer les buffs pour 2 cibles. Bah, merde, alors. Ok. Très bien. Ah, c'est sympa l'animation. Ok. Recharge 1. Pourquoi je ne pouvais pas le faire depuis le début ? Je le fais. 35%. Gaz aveuglant. Ok. Très bien. On pourrait protéger... Euh... ... ... ... Le problème, c'est que je ne sais pas ce qu'ils font, en fait. Celui, il a la riposte, à la limite. Donc, il devrait pouvoir faire des dégâts. Et voilà. Oh ! Il a pu marquer. Il a fait combo. Oh, la vache. Pourquoi il a fait combo ? Genre la riposte a une chance de faire combo. C'est ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh... Ouais, du coup, il est un peu bloqué, là, lui. Il faut qu'on le fasse passer derrière. Alors. 50% de crit. Euh... Ouais, mais du coup... Pardon. Là, il y a des esquives. Ils ont une grande résistance aux... Ah ! Ah ! Ah ! Ah oui, non mais, elle est pas en... Ça, c'est une urlade défense. Ah ! 6 PV, moins 25%, soin de 33%. D'accord. Ah ! À la limite, on fait ça. On a une chance sur deux de faire de gros dégâts. Voilà. Toucher à 100%, 35% d'infection. OK. C'est quoi, ça ? Donc là, je peux avancer. Avancer. Comme ça. Très bien. Oh là ! Critique quand la cible a combo. Là, ça ferait 3 à 5. Là, ça fait 2 à 5. Là, je peux pas toucher. 2 à 3. 3 à 5. On va prendre 3 à 5. Enfin, l'infection, ça peut être intéressant. On va peut-être faire ça. OK. Parfait. Alors, cible, normalement, il peut stun. Combo, stun. OK. Très bien. On va le mettre en protection parce que les autres sont un peu bas en vie. Ça serait bien que l'infection passe. Très bien. 6. Voilà. Nickel. Plainement, il est gros ou pas ? C'est 3. Fou. Retire. Eh, merde. Evidemment, c'est pas le bon. Très bien. Lui va théoriquement pouvoir mourir. Théoriquement. 50% de chambre de toucher. On va faire ça. Des aveuglants. C'est bon. C'est bête qu'elle puisse pas se mettre en... En furtif, en fait. Très bien. J'ai voulu sécuriser le dégâts, en fait. C'est bon. On va faire ça. Oh, bien. Je voudrais bien taper... Alors, attends. Hmm. Ça fait quoi de taper les... Attends. T'as pris un... Un stress ? J'ai pas fait attention. Je voudrais bien taper avec lui pour qu'il se régène. Enfin, de toute façon, il va prendre des dégâts, en fait. Oui, donc je suis en train de me dire qu'il va prendre des dégâts. Bon, c'est fini. Ok. Ok, pas mal. Ok, pas mal. Ok, pas mal. On a vu ça. Ça a ramené à l'auberge pour réduction des prix d'objets de diligence du sein de maîtrise. C'est un souvenir en train d'une... 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 D'une aire passée, pardon. Ok. Pourquoi toi tu es en... Ah. Max HP moins 20%. Ah non, putain. Ah, vous faites chier. Ah, le système immunitaire, il fonctionne pas, hein. Putain, la vache. L'antre. L'avancée du néant. Non, mais je vais avoir un problème, moi. Non, ça va pas la tête. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok. Cultiste. Déplacement, plus un. Prenons-les à revers. Mais ça veut dire quoi, déplacement, plus un ? Genre, pour eux ? Ou pour elles ? Elles, elles s'avancent, c'est ça ? Ou alors ça, c'est en... En tour. Je sais pas, je vais tester. Ah, ouais, on les a déplacés. Ok. Donc eux, en théorie, ils peuvent pas attaquer. Enfin, en tout cas, ils peuvent pas faire ça. Il faut qu'ils soient en 1 ou en 2. Intéressant. Ok. Nickel, bien. Joli. Ah, ils ont quand même un truc. Ok, fais voir. Ils ont ça. Avance de 1. Ah, c'est comme ça qu'ils avancent en fait. Il marche. Très bien. On va marquer celui-là. Là, on a 10% d'infection. Combo 4. Combo 4. Très bien. On peut tout simplement faire des dégâts en plus en fait. 4 points. Très bien. 6. Très bien. Ah. Ah. Lui, potentiellement, il peut mourir pour la prochaine fois. On mange 3. Alors. Retire ça. Ça va. Très bien. Ah. Ça, ça va nous foutre dans la merde. On va faire comme ça. Je vais garder le combo en fait pour le prochain tour. Enfin, je sais pas si ça va marcher. Mais. Voilà. Comme ça, c'est toi qui va prendre les dégâts. Parce que elle, lui. Enfin, elle. Le machin là. Va sûrement faire ça. Le recueil du sang. Et on a 100% crit. Alors. Ignore 30% de la résistance. 50% de chance de toucher. Ok. Très très bien pour le moment. Après. Euh. Fais voir. Ah non. On va pas pouvoir marquer. Et faire du combo. Euh. On peut continuer par contre. Avec l'infection. Si ça marche. Ok. On est à 10. Très bien. On peut zapper. On peut faire autre chose. Là, on a quoi ? On a du soin. Sainement. 50% de toucher. Du poison. D'infection. Très bien. On est à 100% d'infection avec lui. Enfin. Elle. Parce que c'est des femmes à chaque fois. Alors. Riposte. et la^^ Et je ben à l'étonne. Un petit joueur de la mère qui a misé le pain Il peut y 16 doucement. Merci. On s'enlève. On peut aussi éviter. Ah non. Tu n'étais pas mort. On va remettre ça. Très bien. Saignement est un problème. Mais on va pouvoir le débrouiller. On va faire ça. Comme ça on enlève l'esquive. Ok là tu es en critique. 12 de dégâts. L'agonie. Très bien. Fatale. Voilà. Bon bah c'est très bien. Très bien très bien. Joli. Pour l'instant je le vois comme ça. C'est qu'il y a moins de RNG. Donc on a plus de pouvoir en fait sur le combat. Mais on a moins de façon de se soigner. J'ai l'impression que le... Mon dieu j'arrive pas à piloter ce terrain. J'ai l'impression que... Oh là là. L'agonie va être plus... Important. En fait. Dans ce jeu là. On va avoir beaucoup de gens qui vont être tout le temps à bout en fait je pense. Non. Faudra que je me fasse des raccourcis pour le jeu. Enfin si je prends le jeu en fait. En part du néant. Donc ça c'est la dernière zone. Donc euh... Si jamais on y arrive on devrait avoir l'auberge après. Si j'ai bien compris. Ok vous, vous allez nous casser les... Vous, vous allez nous faire chier d'une force. Alors. Parade. Esquive. Là on va toucher à 100%. Résistance. 20, 20, 20, 10. Début de manche. 20% ou 2 x 13%. Très bien. Je vais faire ça. Je vais faire ça. On va essayer de défoncer les trucs qui buffent là surtout. Parce qu'à la limite elle, on peut... On sait plus ou moins comment la gérer maintenant. Oh la vache. Y'a plus de buff. 100%. Infection à 5. C'est la merde. Infecte-moi cette merde. Défonce-moi cette merde. Attends. Tu vas prendre que 3 de dégâts et t'as 5 de vie. Tu vas faire un gros dégâts et tu vas faire un gros dégâts. Donc on va faire ça. Alors retire l'esquive. Très bien. Très bien. Ouais en fait faut... Oh putain. Deux fois ? Enfin double ? C'est fatal. Très bien. C'est nouveau ça ? Près du sang. Près du sang. Ok. On a deux pour le moment. Ça va. On peut gérer. J'ai bien envie de les... De les aveugler. Ok ça va. Il y en a un qui a été aveuglé. Les deux sont marqués maintenant. Très bien. Voilà. Comme ça on a un gros... Ouiuiuiui. Doucement 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 doucement. Ça c'est pour stun. T'as 25% de chance de toucher. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Hum... On va lui enlever l'esquive. Toi tu vas... Nous taper au prochain tour. Là on a toujours une parade. Là on a toujours une parade. Ça va. On pourrait se soigner. Je ne sais pas si ça vaut le coup en fait d'utiliser le combo pour ça. On va faire ça. Je voudrais utiliser le combo pour faire du dégâts en fait. On peut rajouter plus d'infection pour être sûr de pouvoir le tuer. Après on pourrait faire ça. Ça ferait du critique en plus. Mais je préfère que ça soit le bandit qui utilise le critique. Le combo. Voilà. Très bien. Voilà. Nickel. Alors on fait voir ce que tu peux faire. Tu peux stun. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Ouais stun ça me parait pas mal. Très bien. Très bien. Ok. Très bien. Parfait. Peu infecté. Quatre. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Ouais parce que de toute façon lui il protège. Quatre. Elles sont faibles. Avenuegles est très bien. Par contre là on commence à être un peu dans la merde niveau HP. Et on peut faire ça. Fatale avec du soin. Nickel. On va peut-être utiliser un peu les... ça. Oh ! C'est passé ! Très bien ! Toi, on va te refaire passer devant. Ok, très bien. Parfait. Alors... Ta protection, ta parade. Toi, on va t'empoisonner. Joli, critique. Très bien. Ok. Parfait. On a réduit les dégâts et tout ça. C'est bien. Tiens. Nickel ! Joli, joli, joli. Très joli. Très joli. On a récupéré... Auberges. Quoi ? Transporter trop d'objets équipés ou jeter-en pour faire de la place. D'accord. Qu'est-ce que ça vache. Dans les babioles. Alors. Sordide. Résistance au saignement 50%. Début du tour 6 saignements. Ok. On déverrouille le potentiel des blocs cultistes. D'accord. Ah ! Si on met les deux, en fait, on a dégâts 50%. Ça peut être intéressant sur... Sur un DPS. Sur lui, en fait. Genre... Il a beaucoup de résistance au saignement. Enfin, ça peut être intéressant aussi, ça. Rien que cette pièce-là, ça peut être intéressant pour un tank. Donc... Résistance au saignement, c'est plus 50%. C'est énorme. Mais après, les dégâts, oui, c'est mieux lui. C'est intéressant. Après, on a quoi, là ? C'est quoi ? C'est vitesse plus 2 ? Euh... Attends. Ça. Voilà. Parce qu'on a trop d'objets, en fait. On pourra les vendre. Non ? Ça m'embête, c'est le max HP, en fait. Je crois que ça va rester, ça. Max HP, moins 10%. Enfin, est-ce qu'on va pouvoir soigner ça ? Quand on retire... Enfin, bref. Je sais pas si ça vaut le coup de lui mettre de la vitesse en plus. Shift-Click. Voilà. Voilà. Ouais, j'ai pas envie de le mettre, l'autre burlop. Ok. Bon bah, on peut faire ligne droite. On va être à l'auberge. Nickel. Bravo ! Il y a encore des places comme celui-ci. Ah, c'est sympa. C'est quoi ? Ça, c'est... Genre, ce qu'ont les gens au jeu de région atteint. L'équipement de Dijon. On commence avant chaque lieu. J'ai envie de tout prendre. Ah, merde. Mais attends, je suis plein. Non, c'est bon. Ok. Euh... Ouais. Mais attends, j'ai la diligence, là. Comment je reviens, moi ? Journal. Journal. Chariot à provision. Ah, c'est psy, c'est parce qu'on a des... On a ça, en fait. C'est ça ? Alors, on doit accomplir son objectif. À développer un attribut source. Le cadavre titubant. Lente. Pieur de la jungle. Il sait où trouver les ressources de la jungle. Cool. Ainsi se termine votre expédition de démo. D'accord. Ah, ok. C'est pour ça que je ne peux pas... Je ne peux pas mettre des objets, là, dans le... Je peux garder ce que j'ai et relancer un truc, même si on refait la même chose. Alors, mettre fin à l'expédition. La récompense mince pour amener un combusteur banal. La récompense plus élevée pour les régions plus distantes. Là, j'ai en terminé. Ça, c'est quoi, ça, du coup ? Récolter l'espoir. Chaque lieu est une leçon. Héros nomade. L'héros de parcours nomade sectionné à la croisée obtiennent un bonus d'espoir. C'est sûr. Est-ce qu'il y a la première auberge après la vallée ? D'accord. Oui. Mais est-ce que l'inventaire, on le garde ? Si, ce terme... Ah, non. Je vais relancer le jeu, vite fait. Je crois qu'on peut... Ouais, on est limité à ça, en fait. On est limité à ça. Je vais voir si ça sauvegarde. Mais je crois pas que ça sauvegarde, en fait. Je crois qu'il n'y a aucun moyen de sauvegarder le contenu. J'aurais bien voulu retester. Comment on va pas relancer ? Parce que de toute façon, on a fait la jungle la dernière fois. On a fait la nouvelle zone ici. On va pas vraiment relancer. Si c'est exactement la même chose. Si on regarde les objets, je veux bien relancer, mais... Je crois pas. Nouvelle expédition. Il n'y a pas de sauvegarde, je crois pas. Il va encore me reparler pendant qu'on avance. C'est quoi cette partie, en fait ? Elle sert à quoi, là ? Enfin bref, on va... Je vais discuter un peu. Hum... Ok, bon, l'expérience est nettement mieux, là. J'ai bien compris les mécaniques et tout ça. Je passe un meilleur moment. Honnêtement. Honnêtement, l'apprentissage de ce jeu est une catastrophe. Je vais être honnête. Alors, moi, ça se passe mieux parce qu'en fait, je connais le 1. Mais si vous connaissez pas Darkest Dungeon, le premier... Quoi que peut-être, à la limite, ça... Ça crée de la confusion plus qu'autre chose de connaître le 1. Parce que le 2 est quand même vraiment extrêmement différent. Je sais pas. Mais, ouais, c'est beaucoup de lecture et tout ça. Il explique pas... Très bien. On apprend en jouant, en fait. C'est un peu le jeu... Putain, Darkest Dungeon, ça a toujours été ça. On apprend plus en jouant qu'autre chose. Mais je crois que ça va être la même chose. C'est plus dévastant que les horrors de 100 campagnes. Escort de diligence, poignardeur, les pignons. De toute façon, ils ont les mêmes habilités. Ouais, on peut pas tester d'autres habilités. Par contre, il y avait une habilité que je voulais voir. C'est ça. Gas Distance... 33% de maître... En fait, ils ont différents objectifs. Et ils ont différentes habilités aussi, apparemment. Nomade. Dernier souffle. Moins le P1-1. Il a de la vitesse en plus. Début du combat, il a 50% de chance d'être stun. C'est trop bien. N des fanatiques. S'il avait 1,75, il a de la vitesse. Crit au début du manche, c'est pas mal. En fait, par contre, les attributs ont l'air d'être beaucoup plus intéressants. Maintenant, on a l'air d'être limité à deux attributs. Je sais pas si on peut en avoir plus. Mais les attributs ont l'air d'être beaucoup, beaucoup plus puissants. Parce que ce qu'il avait là, le tour d'avant, enfin la partie d'avant, où il avançait de trois cases, il avait genre protection et les gens étaient obligés de le cibler. Ça c'est magnifique en fait pour un tank. Si vous mettez ça sur l'homme d'armes, c'est juste magnifique en fait. C'est super puissant. Donc euh, ça c'est intéressant. Je vais voir un peu. Je regarde si on a les objets ou pas. Mais ça m'étonnerait. Ces horrors marrent le chemin. Bon du coup, je vais m'arrêter là. Donc on commence tout le temps dans la vallée apparemment. Alors euh... Que dire euh... Ouais, c'est devenu une sorte de roguelike pour le moment. Après faut voir quand ça sauvegardera avec le jeu complet. S'il faut vraiment toujours tout refaire à chaque fois. Mais euh... C'est intéressant. C'est en fait, c'est super étrange qu'ils aient fait un jeu aussi différent. Il y a toujours un peu le coeur du premier jeu. Mais honnêtement, les combats sont plus du tout pareils en fait. Alors, est-ce que je préfère ou pas ? Honnêtement, je pense que je préfère. Hein. A la limite... Non, en fait ce que je préfère par exemple dans le 1, ça serait euh... Les combats en... En fin de jeu. En fin de jeu, ça veut dire que... Genre quand vous avez beaucoup de babioles. Euh... Vous avez toutes les classes en fait qui sont déjà montées et tout ça. Genre en gros quand vous avez du choix. Parce que plus vous avez de choix dans Darkest Dungeon avec des grosses babioles et tout ça. Genre euh... De type euh... Très rare. Ou euh... Les trucs légendaires et tout ça. De boss et tout machin. Ça devient plus intéressant. Parce que vous... Vous pouvez être beaucoup plus flexible en fait avec votre équipe. Genre moi j'utilise deux anti-caires quasiment tout le temps maintenant. Pour euh... Pour euh... Pour euh... C'est super fun. Et ça marche très bien en fait. Dans les... Les derniers donjons. Je fais même des donjons longs. Avec deux anti-caires. Et c'est magnifique. Et après c'est du... Du homme d'arme avec euh... Quelqu'un d'autre. Y'a même plus de soin en fait. Y'a même plus besoin de soin limite. Mais encore une fois y'a le côté RNG qui peut complètement me défoncer une équipe. C'est si jamais comme j'ai dit. Si jamais vous prenez deux ou trois critiques d'affilée sur une seule et même personne. La personne est théoriquement mort honnêtement. Euh... Ou alors le stress va vous tuer. Parce que les critiques font énormément monter le stress dans le... Dans le Darkest Dungeon. Donc c'est ça le problème. C'est le RNG. Là y'a nettement moins de RNG. Là y'a nettement moins de RNG. Déjà les couilles peuvent plus louper. Donc ça me rappelle War Tales. Très très bon. Euh... Après y'a toujours un système de pourcentage quand même. Mais c'est avec des buffs et des debuffs. Donc genre 50% de chances de toucher. Ou 75% de chances d'esquiver. Ou des trucs comme ça. Le système de combo est sympa. Parce que ça permet euh... De faire une stratégie en fait. Par rapport au prochain tour. Ou alors au prochain héros qui va taper. Genre à un moment... Euh... Est-ce que... Genre quand on met un debuff de combo là. Genre quand on marque une cible pour combo. Est-ce qu'on veut utiliser par exemple Audrey. Qui va faire plus de dégâts. Par exemple. Genre 50% de crit. Ou alors est-ce qu'on va utiliser le bandit plutôt. Pour par exemple faire un stun. Voilà. Vous voyez. Pour les... C'est quoi exactement ? Comment ça s'appelle ? H. Vertige. C'est vertige dans ce jeu. Enfin moi je vais toujours dire stun. On s'en fout. C'est... Stun tout le monde comprend. Donc est-ce que vous voulez faire plus de dégâts. Ou alors vous voulez paralyser la cible. Au prochain tour. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça c'est bien. C'est de la stratégie. Ça c'est cool. Hum... Après... Euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'ai l'impression aussi que... On peut mieux générer un tank. Dans ce... Dans le deuxième. Parce que... Bon on a déjà des objets qu'on peut mettre là. On avait vu qu'il y avait un objet qui augmente la défense. Et qui rajoute... Euh... C'est quoi le nom ? Genre la provocation. Il rajoute la provocation. Donc oui ça c'est tout bête. C'est un objet. Par contre c'est inconsommable. C'est ça le truc. Mais en fait maintenant vu qu'on voit les... Les... Les attaques des gens. Des ennemis. On peut en théorie savoir qui ils vont taper. Alors que dans le premier on pouvait pas voir en fait les points où... Où ils devaient être les... Les ennemis. Et comment ils pouvaient taper. En fait on les apprenait en voyant les coups. Si on voyait genre une personne toujours être au rang 1. Et toujours taper la personne au rang 1. Bah du coup vous savez que bah s'il est au rang 1. Il va taper au rang 1. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais là on peut complètement les voir en faisant genre alt sur une cible et tout ça. Donc ça c'est bien. Donc du coup on peut mieux gérer le côté tank. Genre par exemple ça. Ça devient beaucoup plus utile. Surtout que ça reste assez longtemps c'est bien. Surtout quand vous les augmentez et tout. Donc ça ça devient vraiment intéressant. Il y a plus de choix. Aussi. Il y a plus de choix pour les soins, la défense et tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a aussi... Ah oui. Le système de stress il a changé. Donc maintenant on est limité à 10 stress. Alors j'aime pas trop le stress sur le chemin. Parce que j'ai l'impression que ça monte, ça descend pas aléatoirement. Parce que c'est... En fait genre un mec veut aller à droite ou veut aller à gauche. Si vous faites l'inverse bah le stress monte. Ça c'est chiant. Donc ça c'est un peu relou. Parce que ça a l'air d'être choisi un peu aléatoirement. Donc du coup c'est du RNG pour ça. Donc ça c'est chiant. Après le fait que le stress soit limité à 10 maintenant. Et que les attaques ne font plus stresser. Je sais pas si les critiques font stresser par contre. Je crois que si. Je sais pas. Je sais pas. J'ai pas fait trop attention. Je sais que quand on faisait des critiques on baissait le stress. Donc je pense que quand on se prend un critique. On stress. Quoique. Enfin je dis ça. Mais l'homme d'arp il n'a pas vraiment stressé. Et pourtant c'était lui qui tankait les machins avec les deux épées là. Et souvent ils faisaient des critiques. Parce qu'ils avaient une habilité qui augmentait le taux de critique. Non peut-être pas. Enfin bref. Ça aussi maintenant c'est plus aléatoire. Donc ça c'est mieux. Parce que dans le 1 comme j'ai dit c'était une catastrophe. Enfin le stress aléatoire. Donc là ça se passe mieux. Après. En fait c'est ça le truc. Ouais en fait je crois que c'est. Je vais bien résumer le jeu. C'est que dans le 1er vous avez moins. De contrôle. Sur le fait que vous allez toucher. Critiquer. Ou alors vous allez vous faire critiquer. Ou toucher. Ou esquiver etc. Vous avez moins de contrôle. Mais. Vous pouvez faire des builds complètement abusés. Qui est. Qui presque exploit. Exploite un peu le jeu. Avec par exemple de l'esquive. Ou des trucs comme ça. Donc à la limite. Vous pouvez vous en sortir beaucoup mieux. Mais. Ça peut être à double tranchant. Comme j'ai dit. Vous pouvez complètement vous faire défoncer au premier combat. Et vous pouvez strictement rien faire. Là j'ai l'impression que dans le 2 en fait. Vous avez énormément plus de contrôle en fait. Sur votre groupe. Et sur comment il évolue. Mais du coup il faut vraiment avoir une très très bonne stratégie. Parce qu'il faut penser au tour d'après. Il faut pas penser au tour pendant votre tour. Genre par exemple si c'est le médecin qui doit jouer. Il faut penser à ce qu'il peut faire pour que les autres personnages qui arrivent au tour d'après. Fassent mieux encore. Donc c'est vraiment très stratégique dans un sens. Nettement plus. Donc euh. Non ça me plait. En fait ça me plait maintenant. Wartels est très 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 comme ça. Wartels je le conseille. Il devrait sortir cette année. J'en ai parlé énormément sur. Sur mes vidéos de Darkest Dungeon en fait. A chaque fois qu'il y avait le RNG qui me faisait chier. Je parlais de Wartels. Wartels en fait c'est le même système. Où on peut pas louper la cible et tout ça. Et en fait la stratégie. Le fait de gagner. Provient de votre stratégie à vous. Pour réfléchir. C'est pas du RNG comme XCOM. Ou comme Darkest Dungeon du coup. Comme le 1. C'est plus de la stratégie sur les tours d'après. Genre qui va jouer. Qu'est-ce que vous allez faire. Est-ce que vous allez pouvoir bloquer une cible et tout ça. Bah là le 2 ouais. Le 2 c'est ça. Ah ça m'intéresse là. Non là ça devient plus intéressant. Parce qu'honnêtement on est. Genre la première fois que j'ai joué. La première vidéo. Désolé je parle beaucoup. Mais c'est. De toute façon on a rien d'autre à faire. Ça sert à rien de jouer. La première vidéo en fait j'ai eu beaucoup de mal. On est tous morts du coup au final. Mais maintenant que j'ai compris le système de rater. D'attaquer tout ça. 100% et tout machin. On a pas eu de problème en fait. On a fait que combattre. On a pas fui. On a pas du fuir. On a pas du esquiver les attaques rien du tout. Enfin esquiver des combats. On a tout combattu. On a tout défoncé. Et on a tout défoncé facilement. Enfin facilement. On a réfléchi quoi. Mais je veux dire que ça s'est super bien passé. Y'a personne qui a été à l'agonie je crois bien. On s'est pas laissé faire parler d'hôtes. Donc ça s'est super bien passé. Donc ouais. Ça c'est quoi ça ? Oui c'est pour le moment. Donc ouais. Après j'ai pas trop... On a pas trop vu ce que ça faisait ça. Les relations pour le moment. J'ai l'impression que les gens peuvent s'aider ou se poignarder dans le dos. Ça il faudra voir comment ça fonctionne. Parce que là on a pas le temps vraiment que ça se développe dans la démo pour voir un peu comment ça fonctionne. Chacun a des objectifs de héros apparemment. Et après oui il y avait un moment sur la carte où il y avait genre une aventure de héros. Donc apparemment même les héros ont des petites histoires. Après le système de la diligence que vous pouvez complètement customiser ça c'est vraiment cool. Je sais pas si on peut le voir là. Ah on peut afficher ça quand on veut. Ouais. Je crois pas qu'on puisse... Ah si. Attends. Diligence. Oui le fait qu'on puisse pimper notre diligence ça aussi c'est sympathique. Très très sympathique. Ça c'est nouveau. Enfin ça c'est cool. Et bah j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Lol, lol. Voilà. Ça c'est le nom de ma diligence. J'aime beaucoup. Je pense que je vais le prendre. Vous allez qu'à me l'offrir si vous voulez voir des vidéos. Voilà. Ça vous apprendra. Non je déconne. Non mais je... Ouais. Je suis intéressé par le 2. J'aime bien le côté stratégique en fait. Bah dans un sens je suis content. Parce que j'avais peur que le 2 soit exactement comme le 1 et honnêtement j'étais pas prêt à me relancer dans le... Dans le... Euh... RNG. Voilà. Dans le... Dans le jeu et qui est dicté par le RNG tout le long. C'est casse cool. On va s'arrêter là. Euh... Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu. Dites moi ce que vous pensez du jeu. Si j'ai fait des erreurs par rapport à ma description en fait du jeu. Mais euh... Mais ouais. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le côté stratégique. Qu'ils ont rajouté. Tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. A la prochaine. Portez vous bien. Et si vous êtes intéressé par Dark Earth Dungeon 2. Ils devraient sortir dans à peu près 2 mois. Et testez le sur Steam. Il y a la démo. Donc moi c'est ce que je fais. Et c'est cool. A la prochaine. Ciao ciao.